L'être humain est naturellement ingrat. Bakary Keita, ancien secrétaire général de la jeunesse de l'UFDZ. Ils ont porté confiance, lui donnaient tout, tout le pays. C'est lui aujourd'hui qui se retourne contre ses bienfaiteurs. C'est toujours comme ça. C'est l'enfant que tu portes au dos qui te fait des fois du mal. Mais on consomme. Mais seulement une question. Avant de venir sur cette réponse de la cellule de communication de l'UFDZ. Parce qu'il y a des gens, il faut vraiment les répondre. Le silence n'est pas bon. On a dit, tous ceux qui ont quitté le parti, vous êtes partis. Si vous êtes là-bas, continuez vos affaires. Mais dès qu'on vous manipule pour vous retourner contre l'UFDZ, vous allez nous trouver sur votre sémat. Là, il n'y a même pas midi, 14h. Voilà. Et tous ceux qui se planifient actuellement aussi, on est au courant. J'ai suivi une vidéo d'avocats noirs qui parlaient de certaines manipulations actuellement au sein de l'UFDZ. Ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ceux qui sont partis, ils utilisent les moins possibles pour cocter, récupérer les jeunes de l'UFDZ. Vous allez vous fatiguer. Nous, on n'est pas des personnes vendues. Mais la question qu'il faut se poser ici, et que Bakary doit répondre, quelle est la différence qui existe entre M. Alpha Kondé, qui traite aujourd'hui de tous les noms d'oiseaux, et dire que, au fait, l'UFDZ, c'est tout son président, et collabore, coopère avec le RPZ, et chassant que dans le passé, durant 11 années, ce que M. Alpha Kondé a fait subir aux Guinéens, c'est tout au parti. Et pour lui, c'est incompréhensible que des gens qui se disent démocrates acceptent de coopérer avec des gens comme Alpha Kondé. Mais la question ici, maintenant, quelle est la différence qui existe entre M. Alpha Kondé et lui, Mamadi Doumouya, qui nous le disent. Aujourd'hui, il est directeur général de l'ANSP. Il est avec le CNRD. Depuis que le CNRD est là, il est en train de voir lui Bakary. Comme les autres, la violation des droits de l'homme, matin, midi, soir, ils le font, en longueur des journées. Et lui, Bakary, il est démocrate. Pourquoi il est en train de servir un régime dictatorial ? Un régime qui bloque les passeports des hommes. Un régime qui condamne injustement des citoyens. Un régime qui réquisitionne l'armée pour venir encercler toute une commune ou toute une capitale. Alors, pourquoi lui, il accepte de servir un régime ? Un régime qui fait tomber des citoyens dans des manifestations. Oui. Donc, il est fier de ça. Si il est démocrate, il devrait démissionner. Lui, Bakary Keta, il devrait démissionner. C'est vraiment regrettable. C'est triste. Les gens que vous avez servis, des gens que vous avez losés, des gens que vous avez nourris, des gens que vous avez donné des privilèges, ils ont été connus. Ils sont positionnés. Après tout, ils retournent contre vous pour des intérêts personnels. C'est de cela qu'il s'agit. On vous a dit, en tant que vous êtes dans votre coin, on n'aura rien. Mais on vous connaît de tête au pied. Les gens pensent que les gens parlent doucement de Gawar parce qu'il est parti, ça n'a pas plu aux gens. C'est parce qu'il est parti. Il est parti, mais toujours ça bouge sur le parti. Toujours ça bouge sur le président. Toujours discréditer le parti. On ne peut pas accepter ça. Mais il y a des militants partis. Mais il y a des militants. Mais il y a des militants. Mais il y a des privilèges. Il y a des députés. Il y a des pays. Il y a des militants. 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 Ne décroisez pas les vrais hommes. Parce qu'ils vont dire que la politique, c'est la pourriture. Pourtant, la politique, elle est saine. C'est quand les personnes malsaines se mêlent dedans, c'est ce qui détruit souvent les choses. Lisons maintenant la réponse de la cellule de communication de l'IFDZ. À l'IFDZ, nous sommes attachés à la démocratie et fondamentalement à ses principes. Notre engagement politique sous le leadership éclairé du prix Africa Freedom Speech and Award de la Fondation Friedrich Noman et vice-président exécutif de l'international libéral est de débrasser la République de Guinée des gangrènes qui freinent son essor économique et social et la doter d'une gouvernance vertueuse dans l'unité de ses filles et fils. Celui de l'indialo, comme Matt Magandhi et Nelson Mandela, n'a jamais lutté contre ou combattu une personne, mais un système. Des pratiques, les mots qui assaillent le corps social guinéen et qui minent sa quiétude et sa stabilité. Dois-je vous rappeler, chers messieurs, que l'IFDZ est d'idéologie libérale-démocrate observant des valeurs cardinales telles que la liberté de penser, de s'exprimer, de critiquer, de débattre, etc. Mais cela doit se faire avec dignité et honneur. Il est clair que vous cherchez à zéter le discrédit sur l'homme qui vous a fait politiquement, qui vous a tout donné pour votre ascension actuelle. Ce qui vous préoccupe, ainsi que certains de vos collaborateurs, ce sont vos postes et ceux que vous pouvez en tirer. Pour nous, ce sont les militants, les objectifs du parti, le peuple de Guinée et la République. D'où notre slogan, « Unir et servir ». Nous entendons gouverner la Guinée sans esprit de réveillance, avec justice et droiture. Si l'enfant qu'on est coupable de quoi que ce soit, il appartiendra à la justice et à elle seule de définir la nature de ses actes et d'en tirer toutes les conséquences. Celui de communication de l'IFDZ, je pense que c'est aussi clair. Nous nous battons pour des valeurs. Voilà. Arrêtez un peu. Eh ! C'est triste.